et bien salut à tous c'est idray on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de colis et bien oui cette fois ci un abonné comme il a entendu que et bien je ne recevais pas de colis des abonnés m'a envoyé un colis non c'est pas vrai c'est encore moi qui fait une commande sur internet et joshko est toujours un mec cool d'ailleurs vous allez finir par en avoir marre des unboxings de colis assez dommage parce que j'en ai plusieurs autres qui sont prévus pour bientôt là c'était particulièrement volumineux mais la moitié du carton est vide donc voilà j'ai ouvert au préalable encore une fois je vais déjà passer à quelques petits teasers bon j'imagine que vous connaissez tous la philips cdi non parce que répétez après moi la cdi c'est génial la cdi c'est génial la cdi voilà la cdi avait été conçu par philips l'odyssée 2 commercialisé en europe majoritairement sous le nom philips vidéo pack et c'est ce que je vous présentez ici donc une console de 1978 console ordinateur c'est un peu entre les deux on sait pas trop avec 64 octets de ram vraiment un monstre de puissance 1 vous imaginez les graphismes 4k 180 mille fps que vous faites avec ça c'est incroyable non mais honnêtement l'atari 2600 à des meilleurs graphismes que la vidéo pack c'est juste que je trouvais que c'est une console intéressante de donner que c'est la suite de la toute première console donc voilà c'est c'est quand même une console qui a marqué l'histoire du jeu vidéo et c'est pour ça que j'avais envie d'en récupérer une alors c'est un peu le bordel là dedans il ya un truc playmobil très bien qu'est ce que ça fout là à mon avis c'est pour ranger les jeux il y avait de l'eau sur ebay 1 à 50 euros avec 11 jeux et la console moi ben en fait j'en ai chopé une à 25 euros donc j'enlève tous les emballages et puis on reprend et nous y voici et je sais pas ce qu'il avait avec les emballages mais une couche de papier bulle une deuxième couche de papier bulle une couche de sac poubelle très bien et il y avait aussi énormément de scotch je pense qu'il a fait aucun bénéfice sur la console je crois que tout est parti dans l'emballage donc nous avons déjà deux joysticks elles sont attachées à la console celle-ci par contre n'a plus de petits capuchons comme ça ensuite nous passons à la console donc qu'elle est énorme une prise antenne et puis après baguie à l'adaptateur secteur voilà donc c'est une console plutôt originale avec son clavier carrément et aussi une version de cette console avec un écran intégré un peu comme la vectrex mais ça coûte super cher et maintenant on passe à la boîte playmobil là encore mais il a payé combien pour sa livraison ça je croyais un emballage je ne sais pas voilà on voit déjà quelques trucs alors vidéo pack plus alors oui il y a une version vidéo pack normale une version vidéo pack plus ensuite un jeu de catapulte d'accord alors visuellement pas si dégueulasse que ça voilà donc là on a une autre cartouche basketball un jeu de sport ça me fait marrer alors on voit pas grand chose que c'est tout petit ça reste derrière disons le jeu de basket sur atari 2600 en fait non c'est à peu près équivalent bon ça va et dernier jeu qui était avec la cartouche numéro 36 oui elles sont numérotées c'est le hockey électronique pas le sprat à l'écran c'est pas mal du tout et il ya football électronique aussi voilà donc quatre jeux en boîte quand même en plus c'est des boîtes en plastique et non pas des boîtes en carton donc pour l'époque c'est vraiment sympa le joystick m'a l'air hors service la console bon bah faudrait nettoyer câble antenne et je vais essayer de la tester on se retrouve tout à l'heure alors là j'ai installé la console sur ma télé cathodique et on va essayer de l'allumer ah oui c'est vrai il ya un gros problème sur les consoles européennes il est où le le bouton power bah oui ils ont eu la merveilleuse idée pour économiser de l'argent de ne pas mettre de boutons power sur la console magnifique donc en fait dès qu'on la branche elle s'allume directement pas étonnant qu'on en trouve si peu qui fonctionne parce que si elle était branchée en permanence tu m'étonnes que ça va pas résister longtemps n'oublions pas en plus de ça que pour changer les jeux il faut la débrancher à chaque fois oh là mais qu'est ce qu'ils ont pensé ces cons quand ils ont fait la console regarder un bouton power c'est le minimum alors je ne peux pas dire que la console fonctionne vraiment parce que j'ai l'impression qu'elle fonctionne tout à l'heure il y avait un son étrange sur la télé comme un genre de bourdonnement désormais lorsque la console est branchée vous voyez sur le côté de l'écran il se passe quelque chose donc la console essaie d'afficher mais n'y arrive pas 20 minutes later bon bah j'ai pas réussi à faire marcher en nettoyant le connecteur je vais la démonter je vais nettoyer l'intérieur on verra après 20 minutes later ok alors ça n'a pas marché sur ma cathodique mais ça marche bel et bien sur mon écran plat j'ai de la chance que ça marche parce que généralement les télés modernes ne sont pas compatibles avec les signaux trop faibles bas ça marche j'ai du bol il ya un effet de bourdonnement dégueulasse quand j'essaye de démarrer là par contre ça ne marche pas est que le clavier est mort non j'ai réussi à démarrer le jeu l'affichage était buggé mais ça démarrer le jeu je le reset quoi il ya des bugs d'affichage donc à mon avis ça devient du câble et puis si j'arrive à le reset alors pourquoi je pourrais pas lancer le jeu ah voilà je vous disais que ça avait l'air de marché mais qu'il ya des bugs d'affichage ah tiens ça vient peut-être de la cartouche alors parce que regardez celui-là il marche je suis en train de jouer ouais l'affichage est complètement buggé honnêtement et ça censé être un jeu de football qui doit se jouer à deux joueurs je suppose alors il ya quelques petits soucis quand même voilà donc là il me démarre le football football preuve que la console fonctionne je joue en direct et à une main en plus à un jeu de basket je suis trop doué regardez moi ça j'ai marqué 20 points bon en même temps c'est pas comme si je jouais contre personne et ce jeu est vraiment fun je l'aime déjà bon par contre c'est dur de jouer à une main quand même voilà c'était la phillips vidéo pack j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lécher le pouce en l'air à partager les doigts à la chaîne quand on a pas niqué si vous avez n'hésitez pas déjà fait c'est tout le plus important mangez-les sur votre trouille et bye toujours à fond pour ces autres et